Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous avons vu la métrique comme OBE qui dépendait de deux fonctions U et V. Pour les trouver, il nous reste en fait une équation à appliquer, c'est l'équation d'Einstein. Pour ça, on a besoin du contenu en matière de l'univers. Donc on va supposer qu'il est constitué d'un gaz homogène, ça c'est normal puisqu'on respecte le principe cosmologique, donc il est homogène, et de pression négligeable, au moins en première approximation. Et donc, la seule force auquel est soumis ce gaz est la gravité. Puisque nous sommes en coordonnées comme OBE, la vitesse du gaz a pour composante spatiale Ui égale 0. Donc Ur, Uteta, Ufi égale 0. Et comme on a Gmu nu fois Umu, Unu égale moins 1, on n'en tire que Ut égale moins Gttt exposant 1,5, c'est-à-dire égale 1. Le tenseur énergie-impulsion d'un gaz de densité Rho et de pression nulle est donné par Tmu nu égale Rho Umu Unu. Et on sait aussi qu'il y a une grandeur conservée, donc Tmu, Tmu nu égale 0. Étant donné que les composantes spatiales sont nulles, pour Tmu I, il n'y a pas de problème, c'est automatiquement égal à 0. Et donc il reste la composante spatiale, c'est-à-dire la composante temporelle, pardon. Donc il reste Dmu 0 égale Dmu Tmu T qui est égale à moins D Rho sur DT moins Rho gamma lambda T en utilisant la dérivée comme arrière. Et en remplaçant le symbole de Christophe L par les valeurs, je vous l'avais lé ici en exercice, c'est moins D Rho sur DT moins Rho fois U dot sur 2U plus V dot sur V. ou encore D sous DT ou encore D sous DT de Rho V racine de U égale 0. L'équation d'Einstein s'écrit Rmu nu égale moins 8pi G S mu nu c'est-à-dire c'est-à-dire moins 8pi G T mu nu moins 1 demi G mu nu T lambda lambda et en utilisant et en utilisant les valeurs que nous avons on a alors moins 8pi G Rho fois U mu nu moins 1 demi G mu nu Ce qui nous donne donc S R R est égale à Rho fois U demi S Theta d'Eta est égale Rho fois V demi S Phi Phi c'est S Theta fois Sinus Cari Theta et S Theta égale Rho demi On a ainsi 4 équations différentielles pour l'équation d'Einstein elle se réduit à 4 équations différentielles que je vais vous écrire 1 sur U fois V seconde sur V moins V prime carré sur 2V carré moins U prime V prime sur 2U V moins U dot dot sur 2U plus U dot carré sur 4U carré moins U dot V dot sur 2U V égale moins 4pi G Rho G Rho la deuxième équation c'est moins 1 sur V plus 1 sur U fois V seconde sur 2V moins U prime V moins U prime V prime sur 4U V moins V dot dot sur 2V moins V dot U dot sur 2V sur 2V plus V dot dot sur 2V sur 2U plus V dot dot sur 2U plus V dot dot sur 4U plus V dot dot moins V dot dot sur 2V carré égale moins 4Pi G Rho et enfin la dernière plus 1 V dot V dot sur V moins V prime V dot sur 2V sur 2V carré moins U dot V prime sur 2U V égale 0 Nous savons que Rho la densité est homogène donc il ne dépend pas de la position la densité dépend seulement du temps On peut donc chercher une solution sous forme séparable avec une fonction qui dépend du temps et une fonction qui dépend de la position Donc on peut essayer une solution du type U égale R carré grand R carré T fois F de R et V égale S carré T fois G de R où R, F, S et G sont des fonctions inconnues à chercher La dernière équation La dernière équation nous donne alors que S dot sur S égale R dot sur R et l'idéal ce serait d'avoir S égale R ce serait plus simple et on peut effectivement toujours choisir F et G donc on peut déplacer les termes des fonctions des coefficients étant dans F et G de manière à avoir S et R égale R et G de R égale R carré ce qui nous donne U égale R carré F et V égale R carré grand R carré fois petit R carré avec ça les équations les deux premières équations différentielles se simplifient et elles deviennent moins F prime sur 4F carré moins R dot dot R moins 2R dot carré égale moins 4Pi G rho R carré et la deuxième équation moins 1 sur R carré moins plus 1 sur R carré 1 moins F prime sur 2R F carré moins R dot dot R moins 2R dot carré est égale à moins 4Pi G rho grand R carré on peut voir on peut voir que tous les termes où apparaît F ne dépendent que de R ou de la dérivée par rapport à R inversement tous les autres termes sont des fonctions de T et des dérivées par rapport à T et donc ne dépendent que de T puisque certains termes ne dépendent que de R et 2 ne dépendent que de T on doit forcément les égaler à une constante que l'on choisit comme la constante K petit K tout simplement et on trouve et on trouve ainsi après une simplification je donne donc le résultat tout de suite après une simplification moins 1 sur R carré plus 1 sur R carré F égale petit K par exemple moins K on obtient donc au définitive une équation assez simple on était parti d'une équation assez lourde la solution est toute simple la solution de cette équation là c'est F de R est égale à 1 sur 1 moins K R carré et cela nous donne donc en rassemblant tous les termes la métrique dite de Robertson Walker plus exactement métrique de Robertson Walker Friedman le maître parce que Robertson Walker Friedman et le maître l'ont trouvé indépendamment égale dt carré moins R carré dt fois dr carré sur 1 moins K carré pardon 1 moins K r carré plus r carré d oméga carré et ceci est donc la métrique de Robertson Walker c'est donc la métrique commobile mais avec des solutions pour U et V pour un gaz homogène remplissant l'univers un gaz homogène de pression nulle ou négligeable la fonction R ici grand R est habituellement appelée rayon de l'univers même si en réalité ça ne correspond pas toujours au rayon de la variété spatiale telle qu'on la définirait en mathématiques donc mais c'est le nom que l'on dit d'homme communément on peut choisir la coordonnée r on peut changer de coordonnée r petite r de manière à ce que k vale 0 1 ou moins 1 il suffit d'ajuster r pour que k r carré corresponde à ces trois valeurs là c'est donc un changement assez évident et il reste une équation que nous n'avons pas utilisée qui est 2k plus r dot dot r plus 2r dot carré égale 4pi g rho r carré avant de regarder ça plus près dans la prochaine vidéo nous verrons les trois solutions 0 1 moins 1 séparément et nous verrons ce que ça donne comme type de métrique et et donc qu'est-ce que ça donne comme modèle d'univers je vous remercie et on 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 Merci.